Rajwa Alsep se souviendra toute sa vie de ce jeudi 1er juin 2023. Le jour où elle a dit oui au prince héritier Hussein de Jordanie, devant une bonne partie du Gotha et des grands noms de la haute société du pays. Mais pour cette journée spéciale, la presse a appris que la saoudienne ne serait pas accompagnée par son père, mais par son beau-frère de 18 ans, le prince Hachem. Khaled Ben Musahed Ben Sef Ben Abdullah 6 El Sef Noura en est fait par la chance de donner la main de sa cadette à son gendre car le roi Abdullah et lui présideront le mariage en qualité de tuteur et devront ainsi rester à une place définie pendant toute la cérémonie. L'émotion sera sans aucun doute présente lors de l'arrivée de la future princesse au Palais-Aran, où l'actuel souverain a épousé Rania en 1993. Selon le magazine Ola, le père de la jeune femme, un ingénieur civil formé à l'université américaine de Beyrouth, est un puissant homme d'affaires étant donné qu'il est le propriétaire du conglomérat d'entreprise El Sef Group. Sa mère Assa Al-Soudaïri, quant à elle, est la grande cousine du roi saoudien Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, révèle point de vue. La mariée de 29 ans est la Benjamine de la famille, avec deux frères et une sœur prénommée Faisal, Nayef et Dana. Supérieure à supérieure à Rajwa Al-Saif, les plus belles photos de la fiancée du prince Hussein de Jordanie et un mariage en présence de plusieurs têtes couronnées pour assister à ses noces tant attendues. De nombreuses têtes couronnées feront le déplacement, tels que le prince William et Kate Middleton. Côté Norvège, le prince héritier Okun se rendra à Amman tout comme le prince héritier Frédéric de Danemark et sa femme la princesse Marie, qui représenteront la reine Margrethe II, en convalescence après une lourde opération du dos. La Suède sera représentée par la princesse Victoria, accompagnée par son époux, le prince Daniel Westlin. Maxima et Wilhelm Alexander des Pays-Bas ont également répondu présents, tout comme le roi Philippe de Belgique. Et grande première pour les deux princesses héritières des Pays-Bas et de Belgique, Katharina Amalia et Elisabeth qui assisteront pour la première fois à des noces royales. Côté Luxembourg, le prince Sébastien est attendu. Le Japon et la Malaisie seront également représentés. Jill Biden, la First Lady, a également été annoncée. Crédit photo, d'Anna Press Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada